Cette vidéo est sponsorisée par un clip des Kids United, en entier. On écrit sur les mots... Finalement, non. On va plutôt passer à la vidéo. Bonjour, c'est Arnaud, hypnotiseur. Aaaaaaah ! On a un peu zanteur ! Heureusement que tu t'es mis à l'hypnose, parce que la chanson, c'est pas du tout ça. Il y a quelques temps, pour ne pas dire une bonne grosse année, j'avais fait une vidéo sur les clichés sur l'hypnose. Attention, petit tour de magie. Tadaa ! Vous pouvez la voir en cliquant juste ici sur l'affiche. Et dans la série clichés, les hypnotiseurs, dont moi, on entraîne pas mal. Oh que si ! Ces clichés sont aussi tenaces que les clichés sur l'hypnose elle-même. Cliché numéro 1, les pattes avec les mains. Alors ça, vous en avez vu partout, dans les spectacles, en vidéo, sur les affiches, et même dans le catalogue Ikea. Oui, même dans le catalogue Ikea, la preuve ! Bon, cette gesticulation des mains, c'est pour faire croire à une manipulation de l'esprit et de l'inconscient via des ondes énergie. Ça ne sert à rien. Je vous jure, ça ne sert à rien. Allez, à la limite, je pourrais te dire que ça aide l'imagination du volontaire pour bien accentuer les métaphores que tu utilises. Ou encore, pour avoir plus de prestance quand tu fais ta séance d'hypnose. Mais ça, ce n'est pas spécifique à l'hypnose. Ça marche partout. Bon, en résumé, je pourrais jouer à Clash of Clans pendant ma séance. Ça aurait exactement le même résultat. Bon, je ne le fais pas parce que d'une part, je m'intéresse quand même un petit peu aux volontaires et d'autre part, c'est que je n'en ai rien à foutre de vos putains de coffres dans Clash of Clans. Euh, tu viens pas t'aimer tous les joueurs de Clash of Clans à dos ? Mais non, ne t'inquiète pas. Je dis juste que ce jeu, je ne l'aime pas. Je l'avais même essayé. J'avais un personnage qui s'appelait... On s'en fout. Allez, cliché suivant. Fiché numéro 2, le costume d'un hypnotiseur. Qu'il soit avec un gilet ou une cravate, l'hypnotiseur est bien, bien sapé. Avec son gilet, avec sa petite cravate, son petit papillon. Et pour ceux qui disent que ça fait homme d'un autre temps, que ça fait homme un petit peu vieillot, eh bien, je tiens à vous dire que vous avez totalement raison. En plus, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois ce genre d'hypnotiseur, eh bien, le message qu'il me véhicule implicitement, c'est... Oui, je fais partie de l'élite, je peux manipuler des personnes. Alors qu'un hypnot, tu peux le croiser avec tous les styles. Du short à fleurs en été, aux pantalons de ski en hiver, de la chemise cintrée au t-shirt Simpson, avec des mocassins à blanc ou avec des tongs, Mais jamais avec du desiguals, faut quand même pas déconner. Euh, tu viens pas te mettre les gens qui portent du desiguals à dos ? Mais non, mais pas du tout. Je dis juste que je n'aime pas cette marque de fringues. Ça va très bien sur d'autres personnes. Tiens, d'ailleurs, j'ai une amie qui s'appelle. Mais on s'en tape ! Cliché suivant ! Cliché numéro 3. La voix de l'hypnotiseur. Salut les lignons, bienvenue dans The World. Special hypnotiseur. Mais oui, parce que la voix d'un hypnotiseur, pour certains, c'est toujours la voix de quelqu'un qui se veut dominant. Du genre, je fais de l'hypnose et je te suis complètement supérieur et tu vas obéir à mes ordres parce que je détiens la toute puissance de l'hypnose qui me permet de te contrôler. Tu détiens surtout un méga cliché de l'hypnose parce que c'est en partie à cause de cette voix que certains ont peur de l'hypnose. Deux choses. Premièrement, la vitesse. C'est pas parce qu'un hypnotiseur parle super vite qu'il y a un meilleur hypnotiseur. Sinon, Eminem serait le meilleur hypnotiseur que j'ai jamais vu. Non, il y a plus de risques de se mêler d'une suggestion plutôt que de réussir ses pinceaux. La vitesse de la voix, elle peut être normale. C'est plus avec le temps de la voix que l'on va jouer. C'est un petit sondage à la maison. Qu'est-ce qui vous paraît le plus agréable pour vous ? Version numéro 1 Et maintenant, tu vas te détendre de plus en plus. Version numéro 2 Et maintenant, tu vas te détendre de plus en plus. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais moi, c'est la deuxième version qui m'écrit plus en confiance. Pour moi, le ton de la voix doit épouser la suggestion que l'hypnoseur fait. Par exemple, si c'est une suggestion de fou rire, on va essayer de mettre de tout petits rires comme si c'est nous qui appuyons le fou rire. Tiens, en parlant de fou rire, je me souviens qu'un jour... Putain, mais on s'en brûle ! Cliché suivant ! C'était le dernier cliché. Alors, tu conclues, s'il te plaît. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook. Le lien est dans la description. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici. Et tu peux retrouver mes deux dernières vidéos. Ici, je te parle de la relation entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Et ici, je te parle de l'éthique. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !